Salut à tous les amis, c'est Danton Bullet, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Battlefield 1, le mode campagne. Bon, l'épisode 1 c'est un petit peu cafouilleux. Bon, au début c'était en deux parties, puis en fait après il y a eu la partie 3, et puis vous avez cru que c'était terminé. Et en fait il y a eu la fin qui a duré 15 secondes de plus, donc au final l'épisode 1 c'est terminé sur la partie 3, voilà c'est définitif. Donc cet épisode, et bien l'épisode 2, ça c'est une confirmation. Alors par contre, chose qui n'est pas du tout une confirmation, c'est qu'il me semble que Tempête d'Acier, c'est ce qu'on a fait en introduction au final. Mais je suis pas sûr. Alors, par contre, je tenais à dire quelque chose quand même. J'ai voulu vous faire une vidéo, donc j'ai voulu commencer un épisode 2 avec des amis haut placés. A savoir que des amis haut placés, on se retrouve tout simplement à bord d'un avion, comme vous pouvez le voir à droite. Et le problème, c'est que, en fait, je trouvais les commandes bizarres. Du coup je me suis un peu lancé dans la configuration avancée, voilà, personnalisé des commandes en avion. Et je me suis un petit peu perdu en fait à l'essai, parce que j'arrivais tout simplement pas à faire faire un tonneau à mon avion. Voilà, et suite à ça, j'ai arrêté l'enregistrement, j'ai arrêté parce que j'étais un petit peu énervé. J'ai joué un multijoueur avec des amis à moi, le clan des Croustillants, dont je fais partie. Et j'ai pris les commandes d'un avion, et bizarrement, ben boum, je suis arrivé à faire un tonneau du premier coup. Donc, je pense que les commandes diffèrent ou sont évolutives, entre guillemets, par rapport à la progression, pour éviter de trop chambouler le joueur au départ. Donc, on va essayer de se lancer dedans, écoutez, dans la foulée. Moi, je vais juste devoir modifier quelque chose avant de lancer, et c'est tout. Voilà, donc, je lance, et, ben écoutez, c'est parti. Donc, désolé si le pilotage n'est pas extrême, mais, ma foi, je mets ça normal, enfin, je mets ça a priori au crédit du jeu qui veut pas que je fasse le fou dès le départ. Voilà, parce qu'en multijoueur, je suis arrivé à piloter comme il faut, tonneau, barrel, tout ça. Bon, on verra bien. Avant mon arrivée en Europe, je n'avais jamais vu un avion de mes yeux. Tout là-haut, ils tournoyaient comme des vols d'oiseaux qui dansaient. Le prestige entourait les pilotes, ces nouveaux duelistes du ciel. Mais en réalité, la plupart de ces hommes courageux finiraient leur vie dans les pas fumantes de leurs machines. Vosges, France, printemps 1917. Les alliés perdent la guerre aérienne. L'aviation allemande domine sur le front occidental grâce à des appareils plus efficaces et à un aéropage d'As comptant de nombreuses victoires aériennes. Le Royal Flying Corps britannique peine à la concurrencer. La plupart des pilotes remplaçants ont une expérience de moins de 10 heures de vol. L'espérance demi-moyenne des pilotes du RFC est de 17 jours. De nombreux nouveaux modèles d'avions sont lancés dans le ciel de France. Ces innovations sont des paris. Certaines sont efficaces, d'autres sont des cercueils volants. Les pilotes sont contraints d'utiliser des technologies balbutiantes. Ceux qui s'en sortent font preuve d'une belle capacité d'adaptation ou ont beaucoup de chance. Ce qui est très encourageant pour cet épisode. Le chat est mignon par contre, mais un pilote n'a pas de chat sur les jambes. Bien. Eh, mais je n'ai plus rien à miser, là. Abruti. L'avion. Bien sûr. Après tout, qu'est-ce que j'ai réussi, hein ? J'ai de plumer, de toute façon. Que tu crois. T'as quoi à me montrer ? Tu peux ramasser tes dents, Blackburn. Ce coup-ci, j'aurais dû t'avoir. Tu sais quoi, cet avion ? Je vais quand même le prendre. Mais qu'est-ce que tu... Putain, c'est quoi, ça ? T'as perdu, je t'ai battu. Ouais, je sais, mais le truc, Rackham, c'est que c'est vraiment un putain de bel engin et... Avec toi, t'es une sacrée raclure. Eh, je t'ai battu dans les règles, t'as pigé ? Je t'ai interdit de poser tes sales pâtes dessus, enfoiré de mes deux ! T'as pas le droit de me faire ça, je t'ai battu. Je t'ai fait mordre, la poussière. Je m'appelle Clyde Blackburn. Je suis pilote et plutôt gros joueur. Je suis George, Rackham ! Je sais pas à qui t'as affaire, espèce de connard ! T'as pas un derrière tout charme au navire, on t'a compris ! Quand on me demande quel est mon plus gros défaut, je réponds que... Je ne suis pas quelqu'un de tout à fait honnête. Bienvenue à bord ! Moi, c'est Wilson, mon nom, et tu dois être George Rackham ! Ouais, c'est moi, Rackham, ton pilote. C'est parti ! On fait décoller cette beauté ! Donc tu es George Rackham, le fils du quatrième comte de Windsor ! C'est ça ! Lui-même, vieille France ! Le Bristol était aussi efficace qu'on le disait. Un vrai plaisir à piloter. Le soleil brillait. Tout aurait été parfait si j'avais été seul à bord. Bon, alors là, normalement, théorie. Alors voilà, normalement, théorie, là, je suis à fond sur le joystick gauche. Normalement, je suis censé pouvoir... Le commande de vol, ils mettent... Je vais essayer de droite, hein. Là, vous voyez, l'avion de devant, il part en looping et compagnie. Moi, je ne peux pas le faire, ça. Écoutez, moi, je ne vais pas trop me prendre le chou. Si je ne trouve pas les commandes qu'il faut, tant pis. Honnêtement, les commandes de base, elles sont injouables. À mon goût, c'est vraiment injouable. Avancer avec le joystick de droite, enfin, ou tanguer, enfin, c'est n'importe quoi. Je ne peux pas me diriger avec le joystick de droite. Vous savez, ils ont mis le joystick de droite en commande de vol. Et là, je suis tout sur le joystick gauche. Le joystick de droite ne me sert à rien. Donc, moi, je pense que par défaut... Par défaut, il me met... Là, normalement, je devrais être censé pouvoir tourner normalement avec le joystick de droite et faire des tonneaux avec celui de gauche. À mon avis, c'est ça. Mais étant donné que c'est le début, à mon avis, on ne peut pas faire le fifou comme ça. On est considéré, entre guillemets, comme un débutant. Je pense que c'est comme ça. Parce que lui, devant, il fait le fou, mais moi, je ne peux pas faire ça. Je ne sais pas. Celui de pilotage, même si tu n'as pas vraiment suivi le manuel. Alors jette ce maudit manuel et vie un peu. Où est-ce qu'il va, maintenant ? Laisse-le. Tu vois ses ballons cibles ? C'est l'éplication d'armament. Feu à volonté. Ça, je peux faire. Ouais. J'ai un sacré coucou. Franchement les commandes de base Moi je suis vraiment pas fan J'y arrive pas Je suis trop habitué à d'autres jeux Pour Ouais je le vois Essaie de leur envoyer des requêtes Pour te faire une idée du tir sur les cibles au sol Non toujours pas Non c'est trop court Zut alors Sapristi Ah il y a encore une cible Ah il y a juste ici Je l'avais pas vu Ah et puis Pure fleur blanche Pure neige blanche Pas terrible C'est bon C'est la dernière Si Je peux te poser une question Bien sûr Pourquoi George Rackham Puisque du 4ème pont de Windsor Parle-t-il comme un américain J'attrape facilement les accents Je parlerai probablement comme un français Une fois les allemands battus Je vois Tu es quelqu'un de très méfiant Wilson On te l'a jamais dit Non de dieu C'est moche On fait quoi A ton avis On les envoie dans le décor Allez c'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Non mais c'est notre pote Non mais c'est notre pote Ok donc on a moché Ok donc on a moché les deux Ok on s'est fait Ah non on s'est pas fait Merde Regardez je me garde l'oeil Arrêtez Bon par contre si il ne fait que tourner On ne va jamais s'en sortir Allez boucle C'est bon Tu peux répéter ça ? Arrête de voler en ligne droite Essayez de se placer derrière nous Il y a le moteur Il n'a pas dû à le presser De se faire cremacher Elle part ce que tu pourras Depuis l'avant Aller Tout le monde Je les vois Accroche toi à ton petit déjeuner Oh Ah ouais mais en même temps Il m'a rentré dedans le con Là c'est limite je préfère viser sans le viseur quoi Ah j'aimerais bien pour me mettre sur le dos et tout là Sans déconner Allez plus qu'un Solis D'accord je le reconnais Tu sais ce que tu fais Qu'est-ce tu crois ? Bien sûr que je sais ce que je fais Où est-ce qu'il va d'après toi ? Par là On se lance à ses pouces Qu'est-ce que tu fais ? Faut rentrer maintenant On s'en fout Redresse Redresse Oh non À couvert Eh ben ça alors Ça va ? Ouais tout va bien Faut qu'on rapporte ses photos à la base sans plus attendre C'est comme ça qu'on a découvert accidentellement Où les allemands ont proposé leurs munitions pour la moitié du front ouest Et les photos de Wilson allaient aider le QG à préparer un assaut d'ampleur Avec juste un léger souci Ça j'en suis pas si sûr C'est bon je te dis On a fait un super coup Ça vaut bien une médaille On n'était pas censé survoler cette zone Quand le commandant verra ses photos Il sera bien content C'était un coup de maître Et on peut le refaire On va passer un marché Si tu veux que je ferme ma gueule Alors tu dois me faire la promesse Que tu me ramèneras en un seul morceau Ouais Compte sur moi Jure-le Je vaux ta parole D'accord c'est promis Toi tu restes ici Et tiens-toi tranquille bon Dieu Entrez Bon je l'aimais bien ce type Mais il était un peu naïf Monsieur Je pense que ceci vaut le coup d'œil C'est sûr Un sacré pilote Ok Pour moi je m'en suis arrêté ici Notre mission consistait A ouvrir la voie aux bombardiers Pour qu'ils puissent détruire cette forteresse Avant tout Il faudrait détruire ce barrage de dirigeable Bon sang Je plaignais presque les observateurs Bosch Ensuite il faudrait s'occuper des camions de DCA L'assaut battait déjà son plein à notre arrivée Il allait falloir s'occuper de toutes ces défenses Puis escorter nos bombardiers jusqu'à la cible Quand ils approcheraient Une mission difficile Mais une victoire ici changerait le cours de la guerre Une situation qui n'enchantait pas Wilson Maintenant qu'on est Dans l'action Ça a vraiment l'air dangereux Fais-moi confiance Et boucle quand même ta ceinture Ça n'a pas assez dirigeable Il faut ouvrir la voie à nos bombardiers C'est facile Surveille mes arrières Je me mets en fesses Bonne nuit tout le monde Les camions de DCA s'installent en dessous Je les vois Mais ton évitant est à tuer Ok donc on va prendre les bronquettes Ils ne sont pas contents Ils en arrivent un derrière nous Vous voulez quelque chose Merde j'aurais dû perdre Merde Là je suis en train de me défoncer Bon ça commence à me souler là Je suis en train de me défoncer Allez Il faut aller s'occuper de ces canons flac Il faut dire qu'on rentre dedans Il y a plus que quelques camions routiers aériens On l'a eu Bon travail En gros il faut que je désingue les chasseurs On a perdu un bombardier Il faut qu'ils atteignent la forteresse Où cette pichon sera un échec Je sais je sais Merde c'est un pote Ah mais il y a les scoops on dort C'est un peu la galère Bon c'est un peu la galère Waouh 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 J'ai trois chasseurs derrière moi quoi C'est quoi cette histoire Là c'est quand même super facile Là c'est pas un chier 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 De justesse Je suis venu Tirez vite Ouais j'ai remarqué Merci La vague de bombardiers suivante arrive Alors referons lui une escorte 4 3 3 C'était pas une super bonne idée de foncer de l'avant. Ok c'est bon. Ouh c'était chaud, on a fait crever là. On a été touché ! Ah ouais mais c'est un pot qui me rentre dedans. Oui c'est passé ! Oh merde ! On est touché ! En occupe ! Accroche-toi ! Ok et bien écoutez je pense que ça va être la fin de cette première partie de l'épisode 2. On se retrouve très très vite pour... Moi je vais enchaîner direct. Donc de suite. Pour moi. Pour la partie 2 de cet épisode 2. Allez ciao tout le monde ! L'aéroport 1. L'Aéroport 2. Expliquez-vous.